Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse, on attaque avec un article de la Gazette à propos des jours du maire, des fameux jours du maire évoqués par le président de la République. Il y a quelques temps, le président de la République a un peu moqué ses jours en parlant des jours du maire, du président, de leur cousin, de leur chien, etc. Et depuis, il y a eu plusieurs articles à ce sujet-là pour savoir si véritablement, dans la fonction publique territoriale, on était en dessous des 35 heures réglementaires. Mais selon le dernier rapport annuel sur la fonction publique, les collectivités atteindraient déjà en moyenne 1600 heures. Donc finalement, qui croire ? Est-ce qu'il faut taper sur les collectivités comme le président le fait un peu ? Ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé que ça ? Donc dans ce rapport, on nous dit que c'est déjà 1600 heures en moyenne dans la fonction publique territoriale, et donc ce qui fait environ 38,5 heures hebdomadaires. Donc pour un temps plein, on est quand même relativement au-dessus des 35 heures. Et c'est un chiffre qui d'ailleurs est en progression par rapport au rapport, au dernier rapport qui datait de 2016, où la durée annuelle était estimée à 1584 heures. Donc pour dire les choses clairement, l'annualisation du travail, ça fait à peu près, sur une base de 35 heures, ça fait 1586 heures à peu près. Donc 1584, on a été un petit peu en dessous. Aujourd'hui, sur une moyenne de 1600 heures, on est un peu au-dessus. Donc a priori, si on prend le chiffre global, cette critique, cette moquerie n'a pas lieu d'être. Ensuite, on a un tableau sur l'organisation du travail en 2016, à la fois dans la fonction publique d'État, la territoriale, l'hospitalière et dans le privé. Je te laisserai aller voir le tableau et tu verras qu'il n'y a pas de scandale par rapport à la territoriale, par rapport au privé par exemple. Sur par exemple le travail le dimanche ou le travail la nuit, il n'y a pas un énorme écart entre le privé et la territoriale. Donc voilà, après il y a forcément des petites différences sur d'autres facteurs. Mais on n'est pas dans la caricature habituelle que fait l'exécutif. Mais on nous rappelle qu'il y a quand même l'existence de ces fameux jours locaux, jours du maire, jours du président, etc. Mais on recontextualise un peu en donnant des exemples. Et pour certains, il y a un côté historique. Par exemple en Alsace-Moselle, le vendredi saint et le 26 décembre sont fériés. Bon, ça ce sont des choses qui sont un peu compliquées à remettre en cause. Ainsi que dans les dômes où, par exemple, il y a la célébration de l'abolition de l'esclavage. Ce sont quand même des choses importantes dans l'histoire de ces régions, de ces échelons locaux. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement dans quelques collectivités des attributions irrégulières de jours de congés supplémentaires. Dans certaines collectivités, alors des jours du maire, il y en a beaucoup. Et on arrive à une moyenne de 1540 heures sur l'année, par exemple, dans certaines collectivités. Donc oui, effectivement, comme dans la territoriale, ce n'est pas une règle. Chaque collectivité fait un peu en fonction de ce qu'elle veut et bien sûr du cadre de la loi. Mais on voit que certaines jouent un peu avec la loi, voire même peuvent ne pas les respecter. Donc voilà, c'est ça un peu la diversité aussi et la complexité de la territoriale. Mais de là à taper sur l'ensemble des collectivités, c'est injuste et c'est faux. Donc voilà, on le voit un peu avec cet article qui remet les choses au clair. Ensuite, un article sur leparisien.fr à propos des gilets jaunes. Forcément, on va en parler cette semaine. Et on nous dit que le maire d'Evreux est entendu par la police après un appel au blocage. Donc tu sais, sur les derniers jours, dernières semaines, j'avais évoqué le dilemme pour les élus locaux et notamment pour les maires à propos de cette situation des gilets jaunes, où on sent bien que la plupart des élus locaux, des maires sont plutôt pour ce mouvement, apportent leur soutien. Mais pour certains, c'est quand même un soutien timide parce que c'est un blocage dans certaines situations et il peut y avoir des tensions, des violences, etc. Donc avec la double casquette du maire, c'est quand même compliqué pour eux de se situer. Et notamment, là, on a un exemple concret du maire d'Evreux qui est carrément auditionné par la police puisqu'il a eu certains propos. Alors après, on peut les interpréter. Lui, il dit que c'est un malentendu, qu'il n'a pas appelé à bloquer, à avoir des formes de violence, etc. Ça, ça ne va pas être le sujet forcément de là ce que je vais dire. Mais on voit bien qu'à partir du moment où il y a une prise de position, donc qu'on soit d'accord ou pas, donc là, dans l'article, le maire y va de ses explications. Donc libre à toi après d'aller voir ce que t'en penses. Mais on voit bien que ce genre d'affaires ne va pas aider les autres maires à se sentir à l'aise avec cette situation puisqu'on peut non seulement être jugé intellectuellement, on va dire, mais carrément on peut être entendu par la police. Donc c'est vrai que c'est une situation assez particulière pour les maires. Ensuite, gilet jaune toujours, sur Le Monde, le site du Monde, on a eu Edouard Philippe, le Premier ministre, qui a fait plusieurs annonces, notamment des annonces de suspension pour les mesures fiscales et notamment la hausse du carburant. Donc tu sais, moi j'avais un peu pointé du doigt, enfin tout le monde, tout le monde avait pointé du doigt le fait que le gouvernement ne faisait rien, ne cédait rien en fait, par rapport à ce mécontentement généralisé. le gouvernement qui a décidé de renoncer temporairement, donc temporairement c'est un mot important, à l'alourdissement des conditions de contrôle technique, à la hausse du tarif de l'électricité et à la hausse des carburants. Donc ça c'est un peu les trois annonces qui ont été faites là récemment, mais ce n'est pas un retrait, c'est juste une suspension. Donc le but est bien d'apaiser la fronde, voire même si on... ça c'est moi qui... c'est très personnel, mais voire même une tentative d'affaiblissement du mouvement. En gros, on suspend pendant six mois les hausses qui étaient prévues, par contre, après derrière, rien ne nous dit que ça ne va pas revenir en l'état. Outre ces trois suspensions temporaires, le Premier ministre a aussi annoncé l'ouverture d'un débat sur les impôts, sur les dépenses publiques, qui aura lieu à la fois au niveau national et sur tout le territoire, sans préciser comment ça va se passer, etc. Donc ce débat qui aurait lieu du 15 décembre, donc ça va vite arriver au 1er mars, comment on va l'organiser ? Est-ce que ça va être dans les mairies, dans les départements, etc. Donc c'est intéressant pour nous à l'échelle de la territoriale, mais encore une fois, au lieu d'être concerté en amont sur quelque chose d'intelligent, de bien construit, etc., et bien ça va être fait à l'arrache au dernier moment. Et très personnellement, moi je ne pense pas que ça aboutira à quelque chose de bien. On verra par la suite, je peux me tromper. Mais en tout cas, très clairement, pour les gilets jaunes, comme dit l'article, ce sont des miettes. Ils sont très insatisfaits de ces réponses de l'exécutif. Ça risque de ne pas suffire comme réponse pour apaiser les tensions au niveau national. Après, je te passe l'opposition, évidemment. Bon, après ça c'est des postures politiciennes aussi, je te passe un peu les détails là-dessus. Ce n'est pas le cœur du sujet. Mais non seulement ça risque de ne pas être suffisant comme réponse pour apaiser, et puis en même temps ça risque d'être très compliqué pour les collectivités de se situer, parce que ça va être encore une fois à l'arrache, alors que la démocratie locale, c'est quelque chose de complexe. On ne peut pas la décréter comme ça en 15 jours. Donc on verra au cours des prochains jours et des prochaines semaines, comment ça va se matérialiser concrètement pour les collectivités, et donc pour les citoyens, pour ce débat, entre guillemets. Ensuite, un article sur la Gazette à propos du Code de la commande publique 2019. J'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Et ça y est, c'est concret. Le Code de la commande publique est publié au journal officiel du 5 décembre 2019. Et la Gazette, avec un petit trait d'humour, nous dit que ça peut être une bonne idée de cadeau pour Noël. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, c'est un vrai cadeau, en tout cas pour les agents qui travaillent sur les marchés publics, les concessions, etc. Ça va être vraiment beaucoup plus simple, puisque maintenant on aura un seul document, et non pas une palanquée de documents qu'il faut aller chercher à droite, à gauche. Donc là, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Et aussi pour les candidats des concours, puisque, en termes de révision, ça va être beaucoup plus facile, puisqu'il y aura un seul document juridique à s'approprier. Et donc, son entrée en vigueur, ce sera d'ici le 1er avril 2019. Après, dans l'article, on nous explique un peu que c'est un code à droit constant. Donc, il y aura sûrement quand même des nouveautés. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de repackager le droit existant, pour que ce soit plus simple. Après, on nous explique un peu comment est divisé le code. Donc, ça, c'est clair. Il y a trois parties. Un titre préliminaire qui rappelle les principes fondamentaux de la commande publique. Une première partie qui définit chaque catégorie des contrats de la commande publique, parce qu'il y a plusieurs types de contrats possibles. Les acteurs aussi, les différents acteurs. Et puis, les contrats mixtes également. Une deuxième partie consacrée au marché, comment on prépare un marché, la passation, etc. Et puis, une troisième partie relative au contrat de concession. Donc là, pareil, comment on le prépare, comment on fait la passation, etc. Donc voilà, ça va être beaucoup plus clair. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour notamment les candidats. Et je ne manquerai pas de faire une mindmap vidéo à un moment. Je ne vais pas m'engager sur une date, parce que très franchement, je ne sais pas. Mais voilà, courant 2019, je pense quand même que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Et puis, un dernier article sur la lettre du cadre. article, comme d'habitude, sur la lettre du cadre de fond, de réflexion, de Jean-Louis Sanchez. Donc c'est une interview qui nous dit que la fraternité est le véritable point d'aboutissement des efforts d'une société. Donc bon, tu connais notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et souvent, fraternité, c'est le parent pauvre des trois mots de la devise. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on nous rabâche beaucoup dans le marketing politique, on va dire. On nous parle de fraternité, mais sans forcément aller au fond des choses. Et dans une époque où l'individualisme est quand même à son paroxysme, la notion de fraternité, elle est intéressante à réfléchir, à remettre au goût du jour. Et donc, dans un livre qu'il a écrit, l'auteur nous propose 35 réformes indispensables, selon lui, pour rétablir le vivre ensemble. Donc tu sais, cette expression, c'est quelque chose qui arrive vite quand on révise les concours. Mais aujourd'hui, est-ce que ça veut encore dire quelque chose d'un point de vue humain ? C'est ce que remet un peu en cause l'auteur, puisqu'il nous dit qu'aujourd'hui, effectivement, on a une solidarité de droits qui est exemplaire. On a des droits sociaux, des acquis sociaux, même s'ils sont remis en cause. Bon, on est globalement dans un système qui fonctionne quand même à peu près, pour le dire vite. Mais notre solidarité humaine, elle, est assez pauvre. Donc là, il fait plus référence à l'engagement citoyen, qui mériterait d'être plus important en France. Alors ça peut être associatif, ça peut être du bénévolat, ça peut être tout un tas de formes. Et dans cette volonté affichée de l'auteur, le maire aurait un rôle très important, puisque pour lui, d'un côté, la liberté et l'égalité, c'est plutôt l'affaire de l'État. Et bien la fraternité, elle, est plutôt l'affaire des maires. Et parce que c'est un échelon plus local, donc c'est quand même beaucoup plus facile à organiser. Et le problème étant qu'avec la loi NOTRe, avec la suppression de la taxe d'habitation, et bien avec ce genre de choses, on voit bien que les maires sont de plus en plus pieds et poings liés, et n'ont pas forcément la liberté qu'ils devraient avoir pour organiser la fraternité sur les territoires locaux. Voilà, donc je ne vais pas forcément dans le détail, parce que ça mérite d'être lu. On voit que c'est assez dense comme article, comme interview. Et voilà, je te conseille d'aller le voir, ainsi que les autres articles, et notamment celui sur la commande publique, de prendre le temps de le lire, parce que vraiment, ça va changer pas mal de choses, et il est très probable que tu sois interrogé là-dessus lors d'un oral. Voilà, ça va être un nouveau sujet à la mode, je pense, pour les oraux en 2019, clairement. Donc, il faut que tu sois quand même un minimum au fait de ces changements. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !